et les clous alors c'est pas la mer à bois je sais pas moi tu arrives tu dis bonjour papa il dit alors qu'est ce que tu racontes de beau alors tu lui dis j'aime un garçon je veux inviter avec lui alors s'il dit genre à droite qui attend genre vous marier d'abord et bah tu lui réponds là on n'est plus au moyen-âge non mais dis non ça va pas non c'est vraiment distingué de quelle classe écoute marc j'arrive pour prendre une leçon t'es déjà assis derrière tu parles tu me fais la danse du ventre moi je vais me payer un piéton c'est quoi qu'on a gagné on débraye en souplesse clignotant seconde et on jette un oeil dans son rétroviseur voilà la vérité c'est qu'en voyant ton père tu claques des dents et le temps passe tu seras vieille fille tu pourras toujours planicher à tout ça et d'un triste mais pourquoi tu lui parle pas à toi bonjour monsieur je veux vivre avec isabelle au revoir monsieur moi je suis niang niang mais toi t'es un homme il n'est pas cher à moi mon père oh il est exquis non à quoi vous jouez leur a dit chacun le sien on leur laisse des boulevards quoi à ta place à ta place qu'est ce que tu fous là moi j'aimerais que tu m'expliques comment tu as accepté le rôle de marc dans la gifle mais c'était un très beau cadeau parce qu'un jour on fait que l'opinoto m'appelle en disant on a pensé à toi pour pour un personnage alors viens déjeuner un jour de tu vas déjeuner avec avec jean loup d'abadi et puis et puis il y avait lino donc j'ai déjeuné moi j'avais j'avais 25 ans à ce moment là et je je sortais juste de la comédie française enfin je jouais au boulevard une rose au petit déjeuner qui a un gros succès et tout d'un coup je me trouvais à table avec claude pinotot jean loup d'abadi et une aventura qui m'impressionnait énormément quand même un petit peu et on parlait comme ça il me disait mais il paraît que tu as joué au foot dans ta jeunesse et toi ouais j'étais gaulle j'étais un bon gaulle je racontais tout ça et puis le personnage de marc morillon et il était déjà bien écrivain mais ils ont rajouté les scènes de foot on voit que tu as été très bon gaulle tu commences est quand même pas mal avec ventura c'était extraordinaire puis moi j'étais puis on s'est tout de suite très très bien entendu il ya eu un bon feeling extraordinaire et je crois que je l'amusais beaucoup et puis moi moi je l'écoutais parce qu'il y avait plein de choses à dire puis moi j'ai appris beaucoup on a beaucoup dit que papa discutait beaucoup du scénario alors est-ce qu'il a beaucoup discuté avec toi sur le scénario de la gifle absolument pas il y avait rien on n'a rien touché on n'a rien touché puis jean loup d'abadi était très très vigilant sur sur le texte et il avait bien raison c'est il disait c'est tout même écrit et c'est vrai qu'il avait raison quoi c'est toutes les répliques collaient bien toutes les situations étaient impeccables c'était du vrai boulot qui avait été fait tout tout avait été fait en amont avec la rencontre des comédiens après faizabelle adjani est arrivé enfin tout ça tout ça c'était assez extraordinaire j'adore une scène où tu vas voir adjani quand elle est babysitter et où elle te demande oui où elle te demande si tu peux parler où tu as parlé à papa oui oui et tu dis j'ai pas pu quand il me regarde tu comprends j'ai l'impression qu'il me soulève alors il était un peu comme ça l'hino tu le dis tellement naturellement je voulais savoir si vraiment dans la vie quand ils te regardaient et tu avais l'impression qu'ils te soulevaient parce que ça au départ oui l'hino il était il est comme ça une fois qu'on avait je disais je dirais briser la glace bon c'était vraiment un vrai moi j'ai une j'ai une anecdote qui est formidable on était très complices et il tournait puis moi j'allais le voir derrière la caméra toujours j'observe parce que je trouve qu'on apprend beaucoup en regardant jouer surtout l'hino pas en regardant jouer en regardant être parce que voilà c'est il jouait pas donc et je regarde comme ça et puis une fois que la scène était terminée on avait un jeu il venait voir il me disait alors comment tu m'as trouvé et je faisais ouais c'est pas mal ah bon je pense que je pense que tu devrais la refaire on avait un jeu comme ça il ya il ya un second assistant qui a entendu un jour comme ça qui est et qui est venu faire un peu pareil ou la lino comme il pouvait a fait ça il fait pas toi mais alors l'autre a fait oui mais lui oui mais toi non alors écoute maintenant c'est fini on joue plus c'est non et tu vas te coucher et toi qui est venu du concert donc qui venait du conservatoire est ce que tu sentais un jeu différent de cet autodidacte parce que papa était complètement autodidacte il venait du sport est ce que tu as senti un jeu différent une technique différente est ce que tu as moi je moi je trouve que ce métier c'est être c'est d'être naturel donc il est naturel il n'y a pas d'égard moi j'étais à l'école oui j'étais au conservatoire il avait une certaine admiration d'ailleurs pour ça parce que ni même voir au théâtre après c'est mais comment moi je pourrais jamais y venait en scène après tu sais il venait sur le plateau et puis regarder comme ça ouais ouais c'est bon moi je pourrais il aurait pu parce que mais il avait peur de de sa voix de ce tu sais qu'on l'entende pas au théâtre et tout mais il aurait pu mais je crois qu'il avait il était très admiratif des gens qui jouaient en scène il disait d'ailleurs que ce n'était pas le même métier alors est ce que tu es d'accord avec ça ouais je pense que c'est assez différent sur la way sur la manière de que de se concentrer puis de travailler un rôle oui je pense que c'est que c'est assez différent mais il ya une chose qui est qui est vrai ce qu'il faut être le plus naturel possible quoi et lui lui c'était extraordinaire de voir de de voir cette 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 cet homme vivre et que le personnage tout d'un coup était là un regard le moindre geste avant de choses étaient pas tout avait l'air comme ça fait alors que c'était je pense qu'il travaillait beaucoup moi je crois moi je crois beaucoup d'être j'avais beaucoup de de contacts avec lino et quand on est parti à londres tourner là en angleterre on allait voir l'exorciste donc donc qu'il sortait là-bas et il sorti il y avait sa pipe et moi il fait ils sont forts ils sont forts ils marchaient comme ça alors moi j'ai connu on est on est on est on a été assez impressionné par ça mais oui on a été ça je me souviens parce que papa détestait les films d'horreur et tu as dû le convaincre je sais pas on est allé voir ça il était assez parce que ça c'était pas son truc non mais là il avait été assez soufflé par la mise en scène et par le et par tout ce qu'il avait je me souviens d'une scène où il me prenait et me plaquer contre le mur et il m'a foutu mon épaule enfin contre le le compteur électrique qui est tombé la force attend il était et après je t'ai pas fait mal non ça va non non mais ça va il était il avait une force colossale mais colossale enfin c'était 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 extraordinaire non ça ça va alors après quand on recommençait la scène moi je partais très vite contre le truc contre le mûr moi-même parce que j'ai plus d'épaule mais tout va très bien non non ça va ça va très bien lino je t'ai pas fait mal et puis là non j'ai un beau souvenir c'est la scène avec les pâtes mais enfin on tourne demain c'est moi qui fait les pâtes il est arrivé au studio de boulogne on avait la cuisine donc qui était installé l'appartement tout ça et il est arrivé il a fait les pâtes il a fait la sauce il a coupé les tomates il a fait le truc maintenant on peut tourner donc c'était vraiment fait par lui seulement on a fait cette prise on a commencé à 9 heures du matin il fallait que je bouffe absolument donc c'était très bon et puis en plus il me disait elles sont bonnes ils sont vraiment très bonnes enfin deuxième prise après une fois que c'était fini bon quoi elles sont pas bonnes si si lino mais elles sont bonnes quoi tout même c'est moi qui les ai dit oui non elles sont délicieux au bout de la septième prise j'en avais tout même un peu assez j'osais pas trop les recracher parce que c'est facile voyez ça voilà et alors on avait terminé vers donc vers midi j'avais mangé les sept pâles plats de pâtes et tout il y avait la pause de déjeuner il me fait enfin tu viens déjeuner c'était l'histoire du couscous à l'envers en fait exactement mais là ça a été ah oui ça je me souviens ça les étaient bonnes puis après il me les a fait à la maison c'était plus agréable mais alors les rapports avec isabelle sur le tournage ils étaient excellents isabelle moi je l'avais connu au conservateur parce qu'elle n'était pas au conservateur mais elle venait voir huster weber comme ça elle venait traîner un petit peu dans les fin dans les coulisses et quand on s'est retrouvé là bon moi c'est vrai qu'elle est elle avait une une aura et quelque chose de que de fabuleux quoi isabelle au début m'a expliqué que papa n'avait pas tout à fait confiance en elle il avait peur que ça soit un peu une enfance star est ce que tu as ressenti ça par rapport aux deux ou pas du tout ça s'est vite calmé parce qu'elle a trouvé oui oui il a trouvé formidable tout de suite après mais il était assez mais oui au méfiant oui il a il savait pas au départ comment un petit peu pied et puis après il a il a vu qu'elle était d'une présence et d'un d'un jeu rare enfin quelque chose d'extraordinaire et je pense qu'il a senti que tout de suite que ça allait être quelqu'un d'immense quoi et ça c'est ce que m'a dit m'a dit isabelle après la scène de la gif justement cette fameuse scène d'hystérie qu'elle a dans le film parait-il que papa a été voir pinoté en disant dis donc la petite là chapeau oui oui voilà c'est ce qu'il a dit et il m'a dit que son regard sur elle avait changé exactement ça c'est vrai ça on l'a ressenti il paraît que tout passé dans le regard de papa il pouvait pas tricher non c'est impossible c'était agréable de jouer avec lui moi moi pour moi c'est un moi mon grand regret c'est de ne pas avoir de la part pas retrouvé sur sur un autre film parce que je crois qu'il y avait une vraie parce qu'on avait deux univers différenciés sur la chèvre oui il n'y avait pas eu un projet oui il y avait un projet il ya eu un projet sur les formidables ça aurait été marrant ça aurait été marrant oui mais il y aurait pu avoir un personnage comme ça ah oui oui les mêmes rapports qu'avec fait qu'il a eu avec brel avec l'emmerdeur exactement mais bon ça s'est pas fait hélas bah tant pis voilà j'ai eu la chance déjà de d'avoir fait la gifle et merci à clopinotto à dabbadi à jenny et puis aller à lino mais ce qui me restera moi de de la gifle c'est c'est lino quoi voilà